Bon, moi je veux être modéré dans cette affaire, mais néanmoins son attitude est difficilement acceptable et compréhensible. Il a un contrat, il a un club, il est salarié, il y a quand même quelques obligations. Il n'a pas tous les droits, donc je veux dire, parlons. Je lui dis et je lui redis que ce n'est pas une bonne façon de gérer les conflits. Moi, je ne veux pas non plus, parce que j'ai toujours dit, et chacun le sait, que Ben Arfa était un joueur de talent, et que c'est dommage d'en arriver là. Alors, je ne sais pas si on a encore une chance de le revoir à la commanderie ou aux hommes. Vous n'avez pas de nouvelles depuis jeudi, Jean-Claude Dacier, d'Athème Ben Arfa ? Non, mais je parle avec quelques-uns de ses proches. Mais si vous voulez, ce qui m'intéresse là-dedans, moi je n'ai pas non plus envie d'être l'homme qui va stopper la carrière, voire plus d'Athème, parce qu'il ne le mérite pas. Même si parfois il est franchement insupportable, je peux comprendre sa fierté, son honneur, qu'il a eu des relations plus que difficiles avec Didier. Il faut aussi qu'il comprenne une chose, que c'est le football, on ne peut pas avoir que des avantages. Et il faut aussi qu'il accepte l'idée, même si je reconnais que ce soit parfois difficile, que les intérêts d'un club peuvent changer. C'est vrai qu'il y a eu une période où, manifestement, le courant n'en passait pas avec Didier, et que Didier souhaitait, au fond, le voir aller tenter sa chance ailleurs. C'est vrai aussi qu'avec le départ de Niang, qu'on ne pouvait pas éviter, contrairement, je suis prêt à préciser les choses si vous le voulez, la place d'Athème, c'est pas qu'il est dommage. Il aurait pu être formidable cette année, avec Lucho, avec l'internet qu'on va engager cette semaine, il aurait pu, peut-être, enfin connaître cette satisfaction complète. Et on fait quoi maintenant, alors, du côté de... On fait quoi on va faire en sorte de se parler, soit avec lui, soit avec ses conseillers, pour éviter que cette affaire ne dégénère et qu'elle lui porte un préjudice qui serait irrémédiable ? Il est en faute, il le sait, il a l'air de s'en moquer, je lui dis, bon, voilà, Athème, il est temps peut-être de regarder la chose avec sérénité, tranquillité, même si on peut tout comprendre et essayer de faire tous les efforts du monde, il y a quand même un moment où il faut dire halte au feu, on se parle et on voit si on peut trouver une solution. Mais il restera à l'OM quoi qu'il arrive ? Mais on verra, j'en sais rien, je ne vais pas dire avant, moi, le résultat de la discussion, mais au moins, ayons-la. Il est parti de mon bureau avant même que j'ai pu lui donner les deux, trois idées que j'avais, c'est quand même un peu dommage. Vous parlez... Voilà, une négociation, c'est pas, c'est comme ça, c'est pas autrement, et bonsoir. Il faudrait quand même qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Alors, il avait déjà fait la même chose en quittant Lyon, souvenez-vous, il voulait déjà arrêter le football, c'est vrai que c'est un garçon difficile, mais c'est aussi un garçon talentueux. Mais vous avez peut-être aussi, j'allais dire, pas des torts, mais du côté de... On a sûrement des torts, sûrement. On a toujours torts, semble-t-il, avec les joueurs de football. Non, non, mais je vous pose la question. Écoutez, regardez le spectacle en Afrique du Sud, regardez qui avait tort et qui avait raison. Oui, oui, bien sûr. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça quand même. Quand vous avez un contrat, il faut quelque part un peu le respecter.